Bonsoir ! Bienvenue chez Guitar Village où l'on ne renâcle jamais à parler de l'histoire de la grande marque de Kalamazoo, nos amis de Gibson. Celle-ci c'est donc une Les Paul Artist qui a été donc fabriquée entre 1979 et 1982. Un modèle qui a existé trois ans seulement, ce qui est extrêmement court et un modèle ultra intéressant à plus d'un titre. Typique des customs de la fin des années 70, c'est-à-dire qu'on retrouve plein d'attributs qui pourraient faire que ce serait une custom, notamment les repères de touches de custom avec ce gros bloc en première case et les blocs partout ailleurs, le binding de tête, le binding de corps bien sûr, pas de binding à l'arrière parce qu'on a un chanfrein de confort, ça déjà c'est un peu plus bizarre, on a la goutte, la volute à l'arrière de la tête, on a le manche en érable trois points, ça hyper classique sur les customs de l'époque et cette magnifique finition tobacco burst, la castillage dorée évidemment et puis donc quelques bizarreries typiques de l'artiste. On a ce chevalet cordier, alors le chevalet c'est un tunomatique mais le cordier c'est un TP6 avec des TP pour tear piece tout simplement qui veut dire cordier en anglais. Le TP6 qui a des fine tuners, ces petites molettes que vous pouvez utiliser pour ajuster la justesse des notes pendant que vous frêtez, ce qui est très pratique, ça évidemment vous en avez sur les Floyd Rose, vous en avez sur les violons mais chez Gibson vous n'en avez que sur la Lucille de BB King où c'est encore le cas à l'heure actuelle, vous avez des fine tuners sur le sur le cordier mais sur la Les Paul donc c'est sur la artiste et c'est vraiment une des caractéristiques marquantes de ce modèle. Vous avez bien sûr cette très belle incrustation de tête LP, la plaque dorée de Truss Road, le sillet en cuivre et puis bien sûr ces contrôles là. Alors il y a donc une égalisation active embarquée, un circuit pré-ampli switchable, bref plein d'électronique donc bien sûr il y a un énorme trou dedans pour avoir toute l'électronique, ce n'est pas un mec qui l'a modifié comme un sagouin, c'est comme ça d'origine pour accueillir toute l'électronique, qui est une électronique conçue par Moog puisqu'en fait il se trouve que Norline qui est la maison mère de Gibson possède aussi la marque Moog et donc comme un enfant qui joue avec ses poupées et les fait s'embrasser au point de les taper de manière un peu cruelle, a fait s'embrasser Gibson et Moog genre allez moua 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 et ça a donné ce genre de magnifique absurdité de la Les Paul artiste qui est un super circuit mais évidemment trop compliqué pour la plupart des guitaristes qui ont une flemme monstrueuse de s'occuper de comment fonctionnent les boutons de leur guitare avec donc une équio active deux bandes en gros donc là les graves, là les aigus, vous coupez ou vous boostez avec un petit point milieu qu'on sent qui est dans le genre de ce qu'on retrouve sur les Ibanez haut de gamme de l'époque aussi dans le genre des circuits actifs conçus par les mecs du Great Full Dead, d'Alambic et ainsi de suite avec un boost qui vous permet d'avoir un niveau de sortie de sustain même en son clair absolument colossal enfin c'est une guitare qui a des des possibilités sonores d'une richesse absolument fascinante et qu'il serait dommage de réduire à une Les Paul custom un peu bizarre typique de la fin des années soixante-dix. C'est parti ! 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 C'est parti !